Musique Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue ici au musée du Touage. On se trouve ici à Bélicourt. Alors Bélicourt c'est une petite commune de laine qui est située sur l'ancienne Nationale 44 entre Cambrai et Saint-Quentin. Et ici donc on se trouve à l'intérieur du musée du Touage. Musée du Touage qui se compose en fait de plusieurs espaces. Avec notamment cet ancien bateau Troy qui a été utilisé sur le canal de Saint-Quentin pour traverser le tunnel de Rigval. Tunnel qui fait une longueur de 5670 mètres et qui est toujours traversé quotidiennement par un toueur comme ce fut le cas encore ce matin. Il faut savoir également aussi que le toueur en fait c'est une machine qui existe comme telle ici depuis 1910. Alors 1910 c'est la date à laquelle a commencé à électrifier le système de touage. Mais le système de touage qui l'a précédé était à vapeur. Et avant la vapeur il y avait également aussi une sorte de manège de chevaux qui était utilisé ici qu'on appelle le roux-gailloux. Roux-gailloux c'est le manège qu'utilisent encore certaines personnes pour désigner le manège de la fête foraine. Et ainsi vous aviez comme premier toueur ici et c'est le seul qui a été utilisé en France. Un toueur composé de ce manège de chevaux. Donc vous prenez place les chevaux et ils étaient donc la force motrice du bateau qui tractait les autres bateaux. Essentiellement les péniches à l'époque dans le tunnel de 5670 mètres je le répète qui est le plus long tunnel fluvial de France et d'Europe. Il faut savoir également aussi qu'avant que l'on procède justement au touage à partir du milieu du 19ème siècle avec ce fameux roux-gailloux. Et bien vous aviez également aussi une technique qui est connue des plus anciens puisqu'ils l'ont connue jusque dans les années 60-70 c'était le halage. Il faut savoir que le halage avant que ce soit avec les locaux tracteurs qui sont ces petites locomotives sur rails qui se trouvaient de part et d'autre du canal entre chaque écluse. Jusque dans les années 60-70 et qui ont été mises en service celles-ci dans les années d'entre-deux-guerres. Et bien il faut savoir qu'au 19ème siècle ici entre 1810 et le milieu du 19ème siècle exactement 1856 pour la mise en service du roux-gailloux. Et bien on a eu ici donc justement pendant une quarantaine d'années des hommes qui ont tiré les bateaux dans le tunnel. Ils mettaient 12 à 14 heures pour traverser le tunnel dans un seul sens. Et c'est considérable quand on s'imagine par exemple l'hiver ils partaient avant le lever du soleil ils arrivaient de l'autre côté le soleil était déjà couché. Et les machines qui ont été utilisées telles le roux-gailloux ont permis de diviser déjà par deux le nombre d'heures pendant une quinzaine d'années. Donc entre 1856 et le début des années 1870. Puis la fin du 19ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle. Il faut savoir que c'est réellement juste après la première guerre mondiale qu'en 1924 on a eu la dernière machine à vapeur qui a été remplacée par un tour électrique. Et bien ces machines là elles permettaient de diviser par deux encore le nombre d'heures effectives qui étaient de trois heures. Alors attention il y avait un temps d'amarrage des bateaux les uns derrière les autres. Ils étaient accrochés avec des amarres croisés pour être certains de pouvoir justement permettre de pouvoir bien faire fonctionner ce train de péniche qui était formé par le tour qui est en fait en quelque sorte un tour équivalent à une locomotive. C'est exactement la même chose qu'une locomotive pour justement les trains que l'on va faire circuler ce dérail. Mais ici bien sûr la particularité c'est que ce train est formé sur l'eau sur le canal. Il faut savoir que le canal et bien ici ce qui a motivé la création du canal c'est la découverte du charbon dans ce qui formera le bassin minier du Nord Pas-de-Calais et de la future Belgique. On est en 1720 exactement lorsque les premières galettes de charbon sont donc extraites. Et ça se passe du côté de Frennes sur Esco, Anzins également, du côté de Valenciennes. Et il faut donc amener ce charbon vers la région parisienne. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais sur le canal puisqu'il faut attendre déjà 7 ans pour voir si les filons sont très riches et donc permettent une exploitation de ce charbon. Et en fait ça s'avérait vraiment réel et c'est ce qu'on verra également avec tout le bâti du bassin minier qui va se faire dans les décennies qui vont suivre. Et toujours est-il qu'ici pour ce qui est du canal, pour transporter justement le charbon vers Paris, et bien à cette époque là on ne peut malheureusement pas encore naviguer sur l'esco. Ça va être possible grâce à un ingénieur qui s'appelle Pierre-Joseph Laurent qui est natif de Bouchin qui va faire naviguer les bateaux sur l'esco dans le troisième quart du 18e siècle. On est dans les années 1760-1770. Et pendant ce temps là il va également aussi continuer les travaux qui avaient été menés dans les années 1720-1730 pour pouvoir donc en fait joindre Saint-Quentin à Chauny. Pourquoi Chauny exactement et Saint-Quentin ? Parce que Chauny c'est dans la vallée de l'Oise et que l'Oise à l'époque où on a trouvé le charbon dans les années 1720, elle est navigable. Ça va être donc justement à deux vies qu'on va demander de réaliser le canal entre Cambrai et Chauny dans les années 1720-1730. Parce que justement il s'avère qu'il était sûr qu'on allait pouvoir faire naviguer ensuite les bateaux sur l'esco au nord de Cambrai. Donc c'est pour ça que c'est spécifiquement les villes de Cambrai et de Chauny séparées de 92 km par le canal qui ont été donc reliées comme quasiment autant d'années qu'il y a de kilomètres entre ces villes. Pourquoi ? Parce que le canal donc a été décidé à partir de 1727. Donc les travaux ont été tamés en 1728. Il a fallu une dizaine d'années pour rejoindre Saint-Quentin. Mais le nord de Saint-Quentin était difficile à traverser parce qu'il y avait des collines séparant la vallée de la Somme et la vallée de l'esco. Il fallait un premier tunnel pour se détacher de la vallée de la Somme, un deuxième pour se rapprocher de la vallée de l'esco. Et je parle bien des vallées, ce ne sont pas les fleuves qui sont donc connectés directement parce qu'il n'y a pas assez de débit. On n'est encore pas loin des sources. On a les sources de la Somme qui sont à l'est de Saint-Quentin. On a les sources de l'esco qui sont sur notre territoire à Gouy. Et ainsi donc vous n'aviez pas assez de débit pour pouvoir faire passer les bateaux directement sur ces fleuves. Donc c'est pour ça qu'on a construit les canaux, et surtout le canal de Saint-Quentin, en parallèle de ces fleuves. D'abord entre Saint-Simon et Saint-Quentin dans les années 1730. Puis ensuite, comme il fallait faire des tunnels entre la vallée de la Somme et la vallée de l'esco, il a fallu attendre les années 1760 pour que la liaison entre Saint-Quentin et Cambrai soit lancée par cet ingénieur Pierre-Joseph Laurent. Sauf que celui-ci ne voulait pas reprendre les plans de De Vic concernant la création des tunnels et le contournement du petit village de Bélanglise au sud de Rigval, ici où on se trouve en direction de Saint-Quentin. Celui-ci voulait faire un seul tunnel de près de 14 km directement de vent d'huile dans la vallée de l'esco jusqu'à l'édin dans la vallée de la Somme. Et ainsi, il a entamé les travaux. Malheureusement, il est décédé pendant ces travaux-là dans les années 1774-1715. Son neveu a repris les travaux, mais malheureusement, il ne va pas pouvoir les terminer. Et un quart de siècle plus tard, après que les troubles de la Révolution soient passés, Napoléon Ier est à son avènement et on est en 1802 lorsque les travaux reprennent pour construire les 20 km du bief de partage, c'est-à-dire le point culminant du canal entre chacune des écluses qui viennent de la direction de Cambrai, qui sont au nombre de 17, et celles qui viennent de la direction de Chauny-Saint-Quentin, qui sont au nombre de 18. Donc ça fait 35 écluses en tout, mais il y a 20 km où le canal est à plat, sans aucune écluses, mais pour pouvoir franchir les dénivelés, ici, le percement de deux tunnels. L'un de 5670 m, le tunnel de Rigval, et l'autre de seulement, on a envie de dire, justement ici, pas très loin, de 1098 m, mais c'est déjà une belle distance, qui se trouve entre l'Edin et les Hauts-Cours, qui est le tunnel du Tronquois. Et voilà, vous avez donc deux tunnels sur les 20 km en tout du biais de partage, qui cumulent quasiment un tiers de cette distance. Dans la période d'activité récente, en fait, il faut savoir que malheureusement, le tour est amené à partir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que déjà, en 1965, il y a eu l'ouverture du canal du Nord, en parallèle du canal de Saint-Quentin, qui fait qu'on a malheureusement de moins en moins de bateaux qui passent ici. Et en plus, dès qu'un bateau excède les 38,50 m de long pour les 5,05 m de large, il faut savoir que ce bateau est contraint de passer directement dans le canal du Nord, parce qu'il n'a pas la taille suffisante pour pouvoir rentrer dans les écluses du canal de Saint-Quentin, parce qu'il est au-delà du gabarit qu'on appelle Fréciné. Alors, Fréciné, c'était un ministre des travaux publics de Mac Mahon dans les années 1870. Et ce monsieur, il avait codifié sur 80-85% des voies navigables en France, donc des tailles de bateaux qui étaient sur les péniches flamandes de l'époque. C'est grâce à cet arrêt qu'on a pu récupérer un bateau qu'on a transformé en musée du touage. Dans le tunnel, il faut savoir que la traversée du tunnel, elle s'effectue toujours en deux heures. On est tracté par le toueur, le toueur qui lui dispose d'une chaîne qui va le guider. Elle repose dans le fond du canal, c'est une chaîne noyée. Elle est simplement fixée à chaque extrémité au bord du canal avec des pieux qui remontent sur les berges, à environ 1 km de distance de chacune des entrées du souterrain. Il glisse le long d'une berge qui a été conservée comme un chemin de halage qui a été utilisé à l'époque et qui permet à chacun de débarquer le temps de la traversée. C'est temporaire parce que ça dure deux heures. Maintenant, on va placer les bateaux les uns derrière les autres, non pas selon l'ordre d'arrivée. On va toujours placer le bateau le plus lourd à l'avant du convoi. C'est-à-dire qu'on va d'abord placer les péniches pleines, puis les péniches vides, puis les bateaux de plaisance jusqu'aux plus petits bateaux de plaisance à l'arrière. Le tunnel dispose également aussi d'un espace, alors qui lui, est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est réel, qu'on appelle la chambre de Napoléon parce que c'est un espace qui se trouve sur le côté comme une sorte de refuge. Il n'y a pas d'accès vers l'extérieur depuis cet espace. C'est une salle où ça a été creusé dans la roche au niveau de cette salle, mais elle se trouve environ à mi-distance de chacune des entrées du souterrain. Il faut savoir que c'est un endroit que Napoléon aurait dû utiliser normalement pour dormir, selon la légende. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé plus tard, notamment pendant la Première Guerre mondiale, parce que les Allemands ont occupé le souterrain ? C'est la seule période d'interruption du trafic sur le canal. Entre le printemps 1917, le 1er mars 1917, c'est là où on a la date d'occupation du souterrain par les Allemands, qui est donc celle du début. C'est à partir de cette date-là qu'on est sûr qu'ils ont occupé le souterrain. Ils l'ont fait jusqu'à la fin du mois de septembre 1918, c'est-à-dire à peine un mois et demi avant l'armistice. Et la prise du pont de Rigwall et du tunnel par les Américains, les Australiens et les Anglais, il faut savoir que ça a été un des endroits décisifs pour l'avancée des troupes vers l'Est, et donc l'armistice qui est signé un mois et demi plus tard, comme on le sait, le 11 novembre 1918. Alors le touage, il faut savoir que le toueur ici et le touage, ça existe. D'abord, c'était pour un gain de temps, puisqu'on l'a vu, les hommes mettaient 12 à 14 heures pour traverser, et ensuite on a mis en service le roue gaillou qui permettait de descendre à 6 heures de traversée. Puis ensuite, le toueur à vapeur, puis le toueur électrique ont permis de descendre à 3 heures de traversée. Alors certes, le toueur à vapeur permettait de gagner du temps, mais dès lors qu'on a donc justement eu ce problème de pollution dans le tunnel avec le toueur à vapeur, eh bien en 1906 à cause de cette asphyxie, en 1910, il y a eu la mise en service du premier toueur électrique. Le toueur électrique a été donc mis en service à cause des problèmes engendrés par le toueur à vapeur, pour cette histoire de pollution. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les bateaux sont équipés de moteurs, c'est le cas depuis la fin des années 60. Et ainsi, on n'a fait que renforcer le besoin, la nécessité d'utiliser le toueur dans le tunnel à cause des pollutions émises par les moteurs, des péniches et des bateaux de plaisance qui circulent dans ce canal. Il faut savoir également aussi que le toueur ici, c'est le dernier en activité en France et en Europe. Le toueur, c'est une machine qui n'a pas servi qu'ici, il y a également d'autres endroits où on a eu du touage. Il y a notamment, il y a encore cinq ans, il y avait encore un toueur qui était en fonctionnement en Lorraine, sur le canal de la Marnorrain, donc en direction de Strasbourg. C'était plus dans la Meuse exactement, mais c'est en direction de Strasbourg que vous aviez ce toueur. Mais vous avez également aussi, dans les années 80, un toueur qui circulait encore sur le canal de Bourgogne, à Pouillet-en-Auxoix, dans la région de Dijon. Et il faut savoir qu'on avait également aussi en Bourgogne, un toueur qui circulait également aussi pour traverser la Loire, entre le canal latéral à la Loire et l'entame du canal du Nivernais, du côté de Deucise, au sud de Nevers. Vous aviez également aussi ce type de bateaux qui ont été utilisés, donc pas seulement dans des tunnels. Même si aujourd'hui, on fait l'amalgame que c'est utilisé en un tunnel, parce que le tunnel Rigval est le seul et dernier endroit où il y a encore un toueur en activité. Mais il y avait également aussi des toueurs en région parisienne. Il y en avait également aussi, sur le Rhône, mais avec une autre technique, non pas à chaîne noyée, mais avec un câble de relais, c'est-à-dire une bobine qui a emmagasiné le câble sur une quinzaine de kilomètres sur la berge. Vous aviez donc plusieurs endroits, une trentaine qui existaient. Alors le musée, il faut savoir qu'ici, il est aménagé dans le bateau depuis 1996. Il a été ouvert après quelques temps de travaux, quand même 20 mois de travaux menés par des jeunes en chantier de réinsertion à l'époque, et qui donc justement est ouvert à la visite toute l'année, comme l'est l'Office du tourisme du pays du Vormandois, puisque ici, il faut également aussi penser à la randonnée, également aussi au site de mémoire 14-18, qu'on trouve également sur le territoire.